Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence midi, qui va partir sur la fatigue, un des symptômes les plus prévalents en oncologie. Je voudrais juste remercier, en parlant de ce sujet, nos coopérateurs qui ont participé à cette présentation, Cathy McDove, qui est infirmière pivot en oncologie, Dr. Chamaz, qui va arriver, qui est médecin psychiatre, et Chantal Payan, qui est notre agent administratif, qui est toujours une aide et qui est là à la dernière minute pour nous soutenir. Et grâce à elle, vous avez vos photocopies. Donc, si on regarde un petit peu avec les compétences qu'on va viser, on va essayer de comprendre l'impact de la fatigue lié au cancer et son influence sur la détresse en oncologie, comment on intervient auprès de la personne ou de la famille et selon les lignes directrices en oncologie psychosociale. Donc, on va regarder nos lignes directrices, on va juste reviser à un moment donné. C'est des choses aussi. La fatigue, on dit, c'est un symptôme le plus prévalent. C'est aussi un symptôme que tout le monde pense un peu comme c'est normal, mais c'est peut-être une fausse croyance qu'on va voir. Donc, dans le but aussi de pouvoir orienter judicieusement un patient présentant de la fatigue lié au cancer, aux intervenants ou aux ressources appropriées suite au dépistage et être sensibilisé aux préoccupations des patients atteints de cancer sur ce problème rencontré. Donc, le plan, c'est toujours le même plan qu'on fait d'habitude pour les conférences midi. On va regarder la capsule pédagogique. On va revoir des notions que vous savez sur la fatigue liée au cancer, mais aussi on va se poser la question comment intervenir au camp référé. Et cette partie-là va être filmée. Et après, le monsieur va arrêter de filmer et on va passer à la vignette clinique et avec des temps de discussion et échange sur le sujet. Et on va essayer de faire des messages clés. Donc, qu'est-ce que la fatigue liée au cancer? Vous savez, il existe de multiples définitions. Il n'y a pas une définition. Donc, ce qui rend complexe quand on essaie de faire les études, de se comparer, qu'est-ce qu'on vraiment fait pour l'évaluation? Je vous présente celle du NCNN. Donc, c'est une sensation subjective, désagréable et persistante d'un manque d'énergie ou d'extinuation physique, émotionnelle et mentale en lien avec le cancer ou le traitement de cancer qui est non proportionné à l'activité récente et nuit au fonctionnement normal. Malgré qu'il n'y a pas de définition universelle, tous les définitions, c'est une perception, c'est une sensation subjective de manque d'énergie ou d'épuisement dû au cancer ou à ce traitement qui est dispersionné au niveau des phares et qui n'est pas soulagé par le repos et qui perturbe le fonctionnement au quotidien. Donc, ce sont nos termes, nos variables qui sont communs dans toutes les définitions. On le retrouve en 59 à 100 % des patients atteints de cancer. Pourquoi sa fourchette, je le trouve très large, en 59 et 100? Mais ça dépend des types de cancers. On sait qu'on va avoir le cancer du pancréas, par exemple, ce cancer qui va avoir plus de prévalence avec la fatigue. Ça dépend aussi du temps, au moment qu'ils ont fait leur dépistage ou les évaluations. Et ça, c'est plus que du dépistage parce qu'ils l'ont fait dans des essais cliniques. Donc, on s'aperçoit de la grande réhabilité. C'est le symptôme, comme j'ai souligné tantôt, qui est le plus perturbant et qui a un plus grand impact sur la qualité de vie. Il se manifeste à toutes les étapes de la trajectoire de la maladie. Si on regarde les traitements, en chirurgie, en général, ça va prendre trois mois avant que la fatigue se résolve après une opération. Chimio, les premiers traitements de chimio, ça prend quatre à cinq jours avant que ça puisse remonter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une accumulation des doses, donc la fatigue peut plus être sur un long terme. La radiothérapie, c'est un profil linéaire. Ça veut dire qu'on commence tranquillement, le patient, ça va bien, mais plus qu'on a des traitements de radiothérapie, plus qu'il est fatigué. Et même quand on arrête nos traitements, ça continue pour quelques mois, et des fois plusieurs mois. La grève de molasseuse, ça prend quasiment un an avant que la fatigue soit résorbée. Et tous les traitements, l'étorléquine et tout ça, la fatigue est aussi présente. Sur les 15 % des patients atteints de cancer ou de maladies avancées vont avoir ce symptôme-là. La survivance, et on n'en parle pas beaucoup, mais n'oubliez pas que la survivance, il y a 25 à 35 % des patients qui vont avoir, je vois Mme Saint-Germain qui me dit oui, qui vont subir de la fatigue. Et des fois, ça va s'apparaître comme un effet secondaire à long terme. des effets. Donc, le patient va finir tout son cycle, tous ses traitements, mais ça peut apparaître plusieurs mois après la fin de ce traitement. Et la fatigue peut se présenter comme un symptôme isolé. C'est seulement ce symptôme-là que le patient va se plaindre ou le rapporter, mais aussi en constellation de symptômes. Quand on parle de fatigue, on va avoir une alerte. Est-ce que le patient a un lien avec sa dépression, sa douleur, l'insomnie et les symptômes liés à la ménopause? Donc, on sait qu'encore une constellation de symptômes, si on agit sur un, on va aussi améliorer les autres. Donc, la douleur est toujours à l'alerte et aussi l'insomnie, qu'on a vu à ça passer aussi. Les dimensions, ça touche toutes les dimensions, physiques, cognitives, émotionnelles et comportementales. Donc, vous voyez tous les multiples facteurs contribuants. Il y en a beaucoup. On regarde, comme j'ai dit, les troubles de sommeil, les opiacés. Les opiacés, ça peut rendre beaucoup en lien avec la fatigue. Et aussi, le niveau que le patient débute ses traitements, le niveau de fatigue avant de commencer son prochain traitement. Et une perte de poids de plus de 5 % en six mois. C'est un facteur contribuant. Le manque d'activité physique et d'exercice. Ici, je vous l'ai mis d'un autre, c'est à peu près la même chose, mais plus de détails en lien avec certaines boîtes que je trouvais importants. Donc, c'est des pathologies liées au cancer. Vous avez la liste ici. Les traitements qu'on a venu de parler. Des symptômes physiques. Douleurs, nausées, vomissements. Altérations, cycles et sommeil. Et tous nos symptômes émotionnels. La fatigue liée au cancer, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on regarde ce symptôme-là? Comment on intervient? Qu'est-ce que les recherches nous disent? C'est un problème gravement sous Tienneski et négligé. Si on compare avec la fatigue versus nausée, on est beaucoup plus proactif de faire la gestion des nausées que faire la gestion de la fatigue. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas tous les mécanismes biologiques. Il y a encore des inconnus en lien avec ce symptôme-là. Donc, c'est plutôt difficile, des fois, pour les cliniciens de trouver des stratégies, des interventions pour aider le patient. Il y a énormément de croyances et de fausses croyances. Je vous ai mis un lien Internet. C'est une archothérapeute de Toronto qui a fait une présentation en lien avec toutes les croyances, les fausses croyances en lien. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce vidéo qu'il fait sur YouTube de 20 minutes, mais qui est super intéressant parce qu'il reprend toutes les croyances en lien avec la fatigue. Intervention effectuée, il y a beaucoup de défis et ça se fait à plusieurs niveaux. Tant du point de vue patient, les patients vont dire qu'il manque des interventions, ils disent, moi, je suis capable, c'est normal que j'ai la fatigue, j'ai mes traitements de chimio. Et à un moment donné, les patients disent, ah, je ne veux pas nécessairement des traitements, donc ça va être correct, je vais en sortir tout seul. Peur d'être étiqueté. Les patients ne le diront pas parce qu'ils disent, si je le dis, mais on va me prendre pour un plein air ou pour un paresseux. Donc, il ne rapportera pas. Et un élément aussi qu'on voit souvent pour ce symptôme-là et pour d'autres symptômes, si on part, qu'on diminue les traitements. Est-ce qu'ils vont diminuer ma dose de chimio? Donc, si je diminue ma dose de chimio, ça va dire, j'ai moins de chances de guérir. Donc, si on arrête mes traitements plus tôt, qu'est-ce qui va arriver? Pour nous, pour les professionnels de santé, souvent, on manque de connaissances sur les interventions efficaces sur la fatigue. Et si on regarde le système de la santé, est-ce qu'on a accès à tout, pour les activités, par exemple? Est-ce qu'on a accès à disponible en réadaptation pour nos patients? Est-ce qu'on a accès aux services de chimio aussi? Je vous pose la question. Il pourrait aussi avoir un autre facteur, c'est les compétitions entre les projets cliniques. Vous savez, quand on a plusieurs projets, on déménage. Donc, c'est sûr, si on voudrait faire un projet pilot, sur la fatigue, mais ce n'est peut-être pas ce projet-là qui va peut-être se familiariser, prioriser en lien avec les déménagements, par exemple. Donc, on a cette variable-là. Pour faire un critère de diagnostic, il faut avoir au moins six symptômes et ceci à tous les jours durant deux semaines dans les derniers mois. Est-ce que c'est une fatigue significative? Est-ce que le patient se sent une faiblesse généralisée ou lourdeur dans les membres? Est-ce qu'il y a une diminution de la concentration et de l'intention? Une diminution de l'intérêt et de la motivation? Insomnie ou impersonnie? Le sommeil n'est ni réparateur ni reposant. Il y a besoin de lutter pour surmonter l'inactivité? Des réactions émotionnelles? Tristesse, frustration, irritabilité? Et souvent, on va voir d'où l'importance des fois de questionner les conjoints parce que des fois le patient ne se rendra pas compte qu'il est irritable. Mais quand on va regarder c'est quoi les répercussions dans sa vie quotidienne, je pense que les familles peuvent donner beaucoup plus d'informations à ce niveau-là. La difficulté d'attomplir les avécus, problème de mémoire à court terme ou une sensation de mal-être pendant plusieurs heures suite à un exercice. C'est sûr qu'on va regarder et voir si le symptôme engendre de la détresse ou un impact sur la qualité de vie. Et c'est causé par la maladie ou des traitements toxiques. Mais il faut que ce soit documenté alors que le médecin voit les patients en suivi des questions qu'ils vont poser. Et on va regarder aussi le lien avec les résultats de laboratoire parce que si un patient fait des peaux de thyroïdes, par exemple, c'est une cause qu'on va pouvoir régler avant d'aller plus loin. Et il n'est pas en lien avec une comorbidité psychiatrique primaire. Donc, le patient n'est pas une dépression confirmée en psychiatrie. En fait, la dépression arrive à cause de la fatigue ou l'état de tristesse. Donc, on sait qu'il n'y a pas de définition universelle. On en sait présent des concepts larges. Mais à partir de l'an 2000, ce n'est pas si vieux que ça, il y a eu à un moment donné une union de quatre agences en oncologie assez importantes. Le National Compréhentif Cancer, l'ONS, l'Oncologie Nursing Société, le CAPO et le Canadien Association Psychosociale de l'Ocologie et le Canadien Partnership Against Cancer et TELASCO, l'Américaine Société de l'Ocologie et de l'Ocologie et de l'Ocologie. Donc, ils se sont réunis, ils ont fait des travaux, ils ont regardé tout ce qui s'est fait en lien avec la fatigue et on arrive à des recommandations. En lien avec le dépistage, quelles sont les recommandations? C'est dépister et traiter le plus rapidement possible avec un outil valide et fidèle et aussi avec un outil qui rend un score sur la fatigue donc qui recommande les AS, R et la liste des canadiennes des problèmes. Ce qu'on a, c'est qu'on fait l'outil de dépistage et ces deux échelles sont à l'intérieur de cet outil-là. Quand la première consultation, quand ils commencent et tous nos patients, en fait, quand ils reçoivent de la chignothérapie, à chaque fois qu'ils viennent avoir un traitement, c'est toujours demander ces questions-là sur la fatigue. Dans les évaluations initiales des infirmières et des pivots, c'est demander aussi cette question-là et à faire des visites d'une routine et de contrôle et surtout en post-traitement. Peut-être qu'on est moins connu parce que même s'il finit ses traitements, il faudrait passer à informer sur le patient d'être plus vigilant en lien avec ce terme-là ou de, quand on le voit en suivi, de regarder, en fait, contre cet élément-là et selon la condition clinique. On va voir que quand c'est un score plus grand que 4 en ESAS, il faut faire une observation globale et ciblée, en fait, pour définir la nature et la gravité des symptômes. Parce qu'il faut exclure, vous allez voir dans vos lignes directrices ou les AV, parce qu'il faut exclure toutes les causes médicales et la prise de substances. Il faut documenter plus le profil de la fatigue, quelles sont les répercussions sur les AVQ, les facteurs qui sont favorisants pour le patient, l'examen physique, test laboratoire et les revues de symptômes. C'est vraiment une approche interdisciplinaire. Le médecin aussi va regarder, l'infirmière va évaluer aussi et après, on va regarder quels consultants qui viennent. C'est sûr que nous avons bien lu, rire, quand on a parlé, quand on a fait l'information des infirmières parce qu'avant, on savait que l'évaluation, c'était PQRSTU, mais maintenant, on a encore augmenté notre vocable, notre alphabète. Donc, on commence par O et vous l'avez dans aussi toutes les questions en lien avec cet acronyme, c'est O-PQRSTUV. Et aussi, oui, ça, mais aussi promouvoir une bonne communication, comme je l'ai dit tantôt, il faut regarder c'est quoi vraiment la réalité des patients. Eh bien, souvent, la famille peut aider ou savoir surtout quand on regarde c'est quoi les conséquences au sein de la famille. Donc, ici, je vous ai mis Coscard. Coscard nous dit deux petites questions qui sont assez importantes aussi. Sur une échelle de 0 et 10, le patient va l'avoir mis, surtout au téléphone, des fois, ça pourrait arriver qu'il y ait une pause des questions. Et à quel point c'est facile que vous inquiète-t-elle? Et passez aussi en lien avec toutes nos questions que vous avez. L'onning directrice nous dit évaluer. L'évaluation des facteurs favorisants réversibles est-elle comme l'anémie? Est-ce que le patient fait une infection? Est-ce qu'il fait de la fièvre? Est-ce qu'il y a un changement au niveau du poids? Parce qu'on l'a dit tantôt, plus de 5 % de poids à l'intérieur de six mois, ça pourrait être un facteur. Toutes les électrolytes et le lien qu'on a parlé tantôt, l'anxiété, les troubles de sommeil, les changements au niveau des activités et le médecin en lien avec son examen physique devrait sortir les éléments en conséquence. Je vous ai sorti, c'est un autre gris qui est présenté différemment, mais qui fait absolument la même chose, c'est Mitchell. Mitchell était à la Cologne et le Génocine Société, le regrouper, nous donne des pistes. Je vous ai mis ça seulement pour avoir des pistes en fin de compte pour aider quand on fait des entrevues avec les patients. corriger les facteurs contributifs à la fatigue de nature médicale ou liés à la prise de substances est une autre recommandation. Vous avez des exemples de la douleur, l'ennemi, les effets secondaires des médicaments, les infections concomitants. Offrir à tous les patients un enseignement sur la fatigue avant le début du traitement et au moment du dépistage de la fatigue. Parce que c'est vrai que quand nos patients vont en classe de chimio, on en parle, mais de la première classe de chimio, c'est une heure de temps d'information et ce n'est peut-être pas là qu'on a aussi intégré toutes les informations en lien. Quand on fait le dépistage au deuxième cycle de chimio, c'est important de regarder, voir ce qu'il a compris, ce qu'il se souvient et d'encourager les patients à pratiquer des exercices d'intensité modérée, 30 minutes par jour, cardiovasculaire et musculaire. Il y a des études en colorectaire qui démontrent que les patients qui ont fait des exercices durant le traitement de chimio sont beaucoup mieux physiquement après. Intervention pharmacologique, consultation nutritionniste, amélioration de la qualité du sommeil, toutes les stratégies psychosociales d'adaptation à la fatigue, exercice de relaxation, des massages, c'est aussi des éléments aidants. Songez à diriger des patients sous traitement actifs ou en post-traitement qui ressentent une fatigue moyenne ou grave vers un service de réadaptation physio, ergo et physiatrie. Donc, pharmacologie, il y a très peu de consensus en lien avec la pharmacologie. Il y a certes des recours aux médicaments contre la fatigue, comme exemple des psychosimulants, les somnifères et les corticosteroïdes sont allés sexuellement, mais ce n'est pas recommandé comme tel. vraiment, c'est considéré comme expérimentaire à cette heure maintenant, donc il ne conseille pas non plus dans les lignes directrices. Parce que comme la cortisone à la fin de vie, c'est bon, mais des fois, quand on le donne trop tôt, on peut avoir aussi les effets secondaires du médicament, donc il n'y a pas de plus de value pour l'instant. Donc, si on regarde notre dépistage d'évaluation, on a toujours nos mêmes scores, 1 à 3, qui est normal et on va directement au plan de soins qu'on va voir, 4 à 6 et 7 à 10, c'est les mêmes interventions, sauf que 7 à 10, c'est plus urgent, donc il faut aller alléger le facteur contributif. Donc, la fatigue légère, le patient incapable de faire ses activités, la fatigue moyenne occasionne la détresse et ça diminue ses activités physiques, quotidiennes, il y a certaines gènes fonctionnelles et une fatigue grave, une grande fatigue tous les jours ont besoin d'exagérer de sommeil, d'incapacité de fonctionnel marqué, une apparition soudaine de la fatigue, essoufflement au repos, taquicardie ou perte de sang. Donc, on va voir ici. Là, je vais aller assez rapidement, c'est parce que c'est toutes les choses que vous l'avez toutes documentées en lien avec l'enseignement de base qu'on fait par rapport à la fatigue, la différence entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'une fatigue normale et qu'est-ce qu'une fatigue liée au traitement et c'est quoi la récupération de la fatigue au sein des activités de vie quotidienne. Et c'est important aussi de regarder les signes et les symptômes d'aggravation de la fatigue à signaler aux professionnels de la santé. C'est de mettre l'apportement sur le patient à vacances pour regarder ces symptômes. Une chose qui est très importante, c'est la conservation de l'énergie. Donc, là aussi, on a une belle fiche que je vais vous montrer qui existe, qu'on peut redonner au patient quand il débute ses traitements, tout en lien avec les activités sociales, la lecture, les jeux. Une chose qu'il disait que c'est super important, c'est la tenue d'un registre d'un carnet de traitement, à savoir, ça permet d'identifier quand le patient lui-même son profil de la fatigue. C'est quand que ça arrive. Y a-t-il un moment de la journée qui a plus d'énergie, donc il pourrait faire des activités à ces moments-là. et il disait que même c'est important qu'on en parle durant les traitements parce que c'est un élément pour quand ils vont être dans la survivance qu'ils pourraient continuer à faire ces autossoins en lien avec ce symptôme-là. Donc, on a la fiche d'éducation à la santé sur la fatigue. Donc, si on regarde les interventions sur un score plus grand que 4, là aussi, vous avez les lignes directrices. Donc, on revoit que les exercices reviennent de l'importance. On revient aussi les thérapies psychoéducatives, les conseils d'ordre préventif, les acquisitions des habiletés d'adaptation, consultations diathétiques et vous avez les incompultures, les actifs de rétablissement de l'attention et lecture, les musiques et les jardinages. – Sous-titrage – Sous-titrage